Tout est public. On en revient à vos bons sondages. Est-ce que du coup, il y a des gens qui viennent vers vous ? Parce que ce matin, vous pouvez nous annoncer le ralliement de Stéphanie Gibault, qui est une lanceuse d'alerte dans le cadre de la fraude fiscale menée par UBS. Est-ce que c'est votre Juliane Assange à vous ? Non, ce n'est pas cela. Simplement, il y a eu Jean-Claude Delarue, la liste des usagers, qui a décidé de nous rallier parce que je suis un des seuls à vraiment vouloir régler les problèmes. On va en reparler. Il y a Stéphanie Gibault. Vous savez que j'ai beaucoup combattu la fraude fiscale parce que je vois qu'on taxe toujours les plus petits et qu'il y a les gros qui s'en sortent. Et ça me fait plaisir que Stéphanie Gibault, qui a levé un très gros scandale d'une banque suisse qui a détourné des milliards d'euros, sera notre tête de liste à Paris. Ça veut dire qu'on peut rassembler. Moi, je veux sortir la vie politique du trou noir. Je veux rassembler des gens différents qui sont des citoyens, des élus locaux, des maires de villages. On va sortir la politique française de son caniveau. C'est ça l'enjeu de demain. Alors justement, le mot rassembler. D'abord, est-ce que Nicolas Dupont-Aignan gêne à droite ? Il gêne à droite. Et je voudrais venir sur les lanceurs d'alerte. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour les politiques de dire « Nous, on est déconsidérés, donc on va prendre des gens qui incarnent des valeurs de courage et d'honnêteté ». Ce n'est pas un aveu d'échec des politiques quand même ? Écoutez, moi, je pense, toujours fait preuve de courage. On m'en a assez voulu. Quand j'ai quitté l'UMP parce que j'estimais qu'il ne défendait plus son électorat, ce n'était pas facile. Oui, mais les lanceurs d'alerte sont très courtisés par les politiques. Mais ce n'est pas la question. Ça vous apporte quoi de l'avoir sur la liste ? On a compris, c'est l'image. Non. Elle est honnête, elle est courageuse. C'est une femme courageuse. Ce que je veux dire, on ne sortira pas de notre région, parlons de l'Île-de-France, si chacun ne retrousse pas ses manches. Moi, quand j'ai repris la ville de Hier, en Essonne, qui était en faillite il y a 20 ans, je ne l'ai pas redressée tout seul. J'ai mis tout le monde ensemble. Et on s'est dit, voilà, on a un projet. Si chacun fait un effort, on va y arriver. Et pourquoi on n'arriverait pas dans la région la plus riche de France ? L'Île-de-France est la région la plus riche de France et c'est celle où on vit le plus mal. Vous trouvez ça normal ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, un moment, de se débarrasser, pardonnez-moi du terme, pas l'élégant, mais de ceux qui ont échoué depuis 20 ans, qui se succèdent, qui font toujours les mêmes petites histoires ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rassembler des énergies positives, des énergies positives, des gens qui ont fait leur preuve, sur le terrain des maires, Jean-Pierre Anjalbert dans le Val d'Oise, et puis des femmes courageuses comme Stéphanie Gibault. Voilà. C'est simple en fait, vous savez. Alors pardonnez-moi.